bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne alors moi c'est angélique maman de trois enfants aujourd'hui je vais vous présenter une idée pique-nique pour la sortie scolaire de ma fille prévue demain ma fille a 6 ans et sa sortie scolaire est prévue au sein d'une ferme donc on va faire en sorte que le pique-nique soit frais facile à manger donc pâtes couverts voilà qu'elle puisse manger avec les doigts et j'ai préparé donc on va voir ça ensemble une petite liste de ce que je vais vous présenter aujourd'hui voilà donc on va voir ça tout de suite alors donc comme vous pouvez le voir je me suis fait une petite liste donc de pique-nique donc première idée que j'ai eu donc on va lui faire des petites carottes des petites carottes crues avec une petite sauce fromage on va faire également des empanadas je ferai avec des petites saucisses une sauce fromagère un petit peu de coriandre éventuellement un feuilleté au boursin qu'elle adore un petit fromage pour le dessert style baby belle certainement des fraises pour le dessert les fruits et un petit cupcake à la vanille voilà on va faire ça donc on commence tout de suite par l'épluchage de la carotte qu'on va ensuite donc le couper en lamelles ça nous fera notre petite crudité de la journée qu'on va réserver on enchaîne ensuite avec donc la sauce fromage coriandre fraîche préalablement lavé la coriandre vous voyez je la conserve dans un bocal rempli d'eau ça la conserve plus longtemps on cisaille donc au plus fin possible on cisaille donc au plus fin possible ensuite on passe donc à la confection des feuilletés boursin donc là c'est une paille une pâte pardon feuilletée donc à l'aide d'un emporte pièce ont fait nos portions portions donc dans lesquelles je vais rajouter un demi boursin individuel la soudure donc préalablement fait avec les doigts puis je vais m'aider donc d'une fourchette pour bien sceller la pâte et donner un petit effet et Sous-titrage MFP. ... Le restant de pâte sera conservé au frais pour plus tard. On enfourne donc à 180, la cuisson moi je la fais à l'œil, donc on part sur 5 à 10 minutes de cuisson, plus ou moins. Et donc on continue avec les empanadas, toujours donc avec une pâte feuilletée plutôt que brisée, car ma fille préfère tout simplement. Vous pouvez le faire avec la pâte brisée également. Donc là je vais ciseler des petites saucisses des knackis, le plus fin possible. Je vais donc amalgamer avec un fromage neutre, ici le Madame Louis que j'aime beaucoup. Un petit peu d'origan. Et comme tout à l'heure donc, une autre emporte-pièce. On fait nos petites portions de pâte. On fait une petite boule, donc là une cuillère à café suffit. Et pareil, on replie. Alors si vous avez du mal, si vous faites une garniture un petit peu trop épaisse, il suffit simplement d'étirer la pâte, ça s'étire très bien, ça se colle parfaitement bien. Il n'y a aucun souci pour ça. On soude bien avec la fourchette. Vous avez vu les feuilletés boursins commencer à dorer légèrement, à gonfler légèrement. Donc on enfourne ce qu'on vient de faire pareil à 180, pareil à l'œil. Moi c'est toujours à l'œil, c'est vrai que ça va être difficile de vous donner un timing précis. Mais c'est à l'œil, ça va assez rapidement. Donc là on part sur la confection des cupcakes. Là les petites caissettes étaient à la thématique Disney-POPI. Donc là je fais la petite astuce des œufs. En fait il suffit de remplir un récipient d'eau, on met l'œuf à l'intérieur. Si l'œuf reste au fond du verre, c'est qu'il est bon. S'il remonte, c'est qu'il faut le jeter. Pour la recette des cupcakes, je vous laisserai regarder dans ma vidéo précédente concernant la fête des pères. J'avais marqué toutes les doses. Vous pourrez vous en référer à cette vidéo. C'est exactement la même recette, donc on part sur les mêmes ingrédients, farine, sucre, beurre, pincée de sel. Le vieux sucre vanillé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et pour ce cupcake-là, j'ai rajouté ce que vous voyez là, ce que je vous montre en fait, c'est de la poudre de vanille ainsi que des graines de vanille. Je vous ai montré également l'arôme de vanille. Si vous n'avez pas ces ingrédients-là, ça fait tout à fait l'affaire. Là, j'avais envie de partir un petit peu sur des ingrédients un petit peu plus nobles. Voilà, de la poudre et de la graine de vanille pour ma petite poulette. Ça parfume très 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 bien, bien sûr, ça donne un très très bon goût de vanille. Nos feuilletés sont donc cuits. Je vais pouvoir enfourner mes cupcakes, toujours à 180 degrés, cuisson à l'œil. On fait le test de la pointe de couteau, il n'y a rien dessus, c'est que c'est cuit. Et donc là, je me posais la question. Ma fille m'avait fait la demande, évidemment, d'un petit insert Nutella. Donc, babaman, elle va faire le petit insert Nutella pour sa petite poulette. Pareil, cette technique, je prends un peu plus le temps de l'expliquer sur ma vidéo Faites des paires si vous voulez aller y jeter un petit coup d'œil, rien d'extraordinaire. Donc là, ce sont des petites décorations qui me restaient d'un anniversaire. Là, je montre le sucre glace, la poudre d'or. Je ne savais pas trop quoi faire, donc on est parti sur de la poudre d'or. Donc ça se colle bien sûr parfaitement bien à la pâtisserie. Ça fait son effet, ça brille. Et donc là, je choisis de partir sur des petits sujets en sucre de forme papillon pour cacher un petit peu l'insert. Parce que là, je ne peux pas mettre de crème au beurre, d'habitude c'est ce que je fais. Mais là, c'était impossible pour partir en pique-nique de partir avec une crème au beurre, bien sûr. Donc voilà, ça fait son petit effet, ça brille, c'est tout mignon. Je sais que ça lui a beaucoup plu. Et donc là, voilà, on part sur nos petites crudités avec la sauce fromagère qui va avec. Je rajoute un petit babybel que je dépiaute bien sûr pour lui éviter trop de salissure le jour J. Un petit bout de... Qu'est-ce que c'était ? Du gouda je crois ? Du cheddar, pardon, c'était du cheddar. L'autre compartiment, donc je mets le cupcake avec les fraises. Et sur le dessus, donc nos quatre feuilletés, donc deux de chaque, deux boursins et deux à la saucisse. Le cupcake, donc je le réserve pour la nuit de côté. La box va aller au frais avec la petite gourde d'eau. Et voilà, on est tout bon jusqu'au lendemain. Et voilà donc pour le pique-nique de ma grande à la ferme pour la fin de l'année. Un pique-nique frais, léger et surtout pratique d'utilisation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné quelques idées pour les pique-niques de vos enfants à l'école. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si le contenu vous aura plu, pensez au petit pouce sur l'air. Je vous remercie, à bientôt, bye bye !